Bonsoir à toutes et à tous, merci de m'accueillir sur vos écrans. A la une de l'actualité ce jeudi, le corps enseignant descend une fois de plus dans les rues pour exprimer son mécontentement face à l'inaction de la ministre. Nos reporters se sont rendus sur place. Les travaux du tram ont commencé il y a une semaine dans la rue Ferron-Stray. Les commerçants s'inquiètent du sort de leur quartier. Moins de 23% des étudiants qui ont voté aux dernières élections rectorales de l'Uliège. Un taux incroyablement bas qui nous vaut de retourner voter les 10 et 11 mai prochains. Nos journalistes s'intéressent aux causes de cette abstention embarrassante. Et nous terminerons ce journal avec notre invité Romane Dujardin qui dévoilera les coulisses d'une investigation pas comme les autres. Vous étiez dans la foule où vous entendiez les chants de loin. Le secteur de l'enseignement manifestait ce jeudi matin dans les rues de Liège. Les revendications s'accumulent mais aucune solution à l'horizon. Les professeurs en ont ras-le-bol. Esther François et Vincent Roger sont allés à leur rencontre. Chants, slogans et affiches étaient de sortie ce jeudi à Liège. Après Bruxelles-les-Monts, 10 000 enseignants ont manifesté dans les rues de la cité ardente. Ce n'est pas nouveau. Les classes sont surchargées et les problèmes s'accumulent. Il y a des problèmes au niveau psychologique, il y a des problèmes au niveau social et dont les enfants ne savent pas être à 100% en classe pour développer les apprentissages. Et on n'a pas d'aide à ce niveau-là aussi. Donc il faudrait des aides au niveau psychologique, éducatif et l'apprentissage aussi. 20 élèves quand il y a des soucis d'apprentissage, des troubles de l'apprentissage dans une classe, c'est parfois très compliqué. Au-delà du nombre d'élèves, les enseignants pointent du doigt une charge de travail trop importante et des salaires trop bas. Il est pourtant primordial de trouver des solutions. On attend un geste fort. On attend un geste fort par la taille des classes. La taille des classes, ce n'est pas compliqué. On demande un ratio de 20 élèves dans les plus petites classes, mais un et deux. Je pense que c'est budgétairement possible. Le problème, c'est que le gouvernement nous donne toujours comme excuse qu'il n'y a pas de sous en Fédération Vallée-Bourxelles. On sait que la dette est abyssale, mais l'enseignement, ce n'est pas un coût, c'est un investissement. Et donc, il ne s'agit pas de pouvoir parler, de nous mettre face à nos arguments. L'argument de la dette, ce n'est pas un bon argument, parce que l'enseignement, c'est l'avenir. Ce sont nos jeunes qui sont en main. Et si la plupart des profs qui sont ici le sont pour leurs conditions de travail, les leçons aussi pour tous les jeunes qui sont devant eux. Mais les enseignants préviennent. Si leurs revendications ne sont pas entendues, ils iront jusqu'au bout. La rentrée, c'est le 29 juin. Ok. Si les profs ne sont pas là, on fait comment on peut rentrer. Donc peut-être que les actions vont être différentes. Les syndicats ont d'ailleurs rencontré cet après-midi le ministre président de la Fédération Wallonie-Bruxelles, Pierre-Yves Jolet, et les ministres Caroline Désir et Frédéric Dardenne. Le tram liégeois fait encore parler de lui. C'est la célèbre rue Ferronstré qui est maintenant soumise au bruit des pelleteuses et des marteaux-piqueurs. Les commerçants s'inquiètent du sort de leur établissement face à la baisse de passage. Vincent Roger et Pauline Minet ont fait traîner leur micro dans cette rue, aujourd'hui bien bruyante. Un sujet signé Mélanie Durie, Adrien Takoufot et César Ancheval. Nous sommes dans la rue Ferronstré. Depuis une semaine, la circulation des voitures y est interdite et les passants s'y font plus rares. Les commerçants déplorent déjà une baisse de leur chiffre d'affaires. Et ça marche bien ? Ça va, jusqu'à commencer les travaux, ça va, avec les travaux. Vous pensez qu'il y aura moins de clients avec les travaux ? Oui, oui. Depuis qu'on a commencé les travaux en ville, quand même, il y a baisse de clientèle. Pour redynamiser la rue et ramener les clients, il faudra penser mobilité et prendre les mesures nécessaires. On a besoin d'une politique transport dans la ville qui, à la fois, regarde les mesures pour stationner les gens typiquement hors le centre-ville et après avoir des accès faciles avec le transport en commun fréquent et rapide vers le centre-ville. Malgré un futur incertain, les commerçants ne perdent pas espoir et espèrent retrouver leur clientèle à la fin des travaux. D'autres se rejouissent même de l'arrivée du tram. Je pense que pour nous, ça pourrait avoir amené de la clientèle. Et il y aura normalement l'arrêt qui se situera devant l'entrée du magasin. D'ici là, le chantier du tram suit son cours. Il faudra sûrement attendre plusieurs mois avant de connaître l'issue de ce chamboulement. Nourrir Liège, le festival bien connu des Liégeois, vient de monter ses stands Place Cathédrale. Pendant dix jours, une centaine de commerçants et d'associations viendront présenter leurs produits pour inciter les citoyens à manger mieux et à consommer local. Après cinq éditions du festival Nourrir Liège, le concept commence à être connu. Fircuit court, artisanat et petite production. Mais pas seulement. On y trouve aussi des ASBL atypiques. Alex nous présente son concept de boulangerie locale et sans patron. Ça marche relativement bien. Ça marche plutôt bien en fait. Et on voit comment ça évolue. Même notre organisation évolue tous les jours, toutes les semaines, voire tous les mois. Selon les évolutions, selon le contexte parfois. Il y a des personnes qui prennent plus d'initiatives, il y en a qui prennent moins. Mais voilà, l'autogestion c'est aussi chacun selon ses capacités et chacun selon ses possibilités. Et donc on laisse de la place pour toutes les possibilités qui puissent arriver. Et pour l'instant ça tient bien. Et il n'y a pas que des professionnels de l'alimentaire installés ici, place cathédrale. On y croise aussi des étudiants. Donc le Fiscuit c'est un frigo solidaire qui est tenu par huit étudiants qui vit sur place. Et en fait en dessous on a un énorme rez-de-chaussée on va dire, sur lequel on a un grand frigo qui est mis à disposition. Donc en fait on récupère des denrées alimentaires, de petits producteurs, de petits partisans etc. Et on le remet à disposition gratuitement à toutes les personnes qui en ont besoin, qui en ont l'envie ou qui sont touchées par la cause de l'écologie et du gaspillage alimentaire. De nombreux concepts qui sont également dispatchés sur plusieurs sites et ça c'est la nouveauté de l'année. Notre QG est place cathédrale où on se trouve ici. Mais il y a plein d'événements partout dans Liège. On va aussi dans d'autres quartiers où on n'allait pas avant. Donc par exemple on va ce dimanche à Angleur pour le trail de Valeureux. Donc tout le dimanche avec un marché de petits producteurs également. On va aussi à Droix pour la fête de quartier de Bressoudroix le dimanche 14 mai. Fin du festival le 15 mai. Il vous reste donc 10 jours pour venir à la rencontre de vos producteurs. Un reportage signé César Anseval, Alice Lacroix et Pauline Minet. En parlant consommation, le dernier rapport du GIEC est alarmant. Les différents experts écologiques appellent à un revirement de situation de la part des citoyens, des entreprises et aussi des politiques. Une grande partie de l'enjeu écologique se trouverait dans le tri des déchets. Qu'en est-il aujourd'hui en Belgique ? Y a-t-il des améliorations à apporter au traitement des détritus ? Laurent Gros, pardon, Fiorine Berger et Pauline Minet se sont posé la question. Un sac bleu, un sac jaune ou encore d'autres couleurs selon votre région. Chaque semaine, vous sortez vos poubelles. Mais savez-vous réellement comment sont triés vos déchets ? J'espère que ça reste quand même trié. Mais c'est vrai que je n'en ai aucune idée. Je ne sais pas, il y a des aimants ou quelque chose comme ça qui trient les déchets. Alors là, je leur fais confiance. Une confiance aveugle. Et vous n'êtes pas les seuls, Nathalie Moyes, animatrice au Centre Zéro Déchet chez Intradel, nous explique comment sont triés les PMC. C'est ça qui en fait arrive ici. Ils vont d'abord être pesés. Après, les sacs vont directement être placés en triméalimentation. Là, un ouvre-sac va justement séparer et ouvrir toutes les fractions, les déchets, donc PMC. Ensuite, simplement, on va suivre le trajet du tri pour avoir déjà trois systèmes de tri. Un tri optique, un tri par courant de Foucault, donc qui va séparer le ferreux du non-ferreux, et puis un tri manuel. Et ce tri a également un gros impact écologique. Chez Intradel, c'est plus de 96% des déchets qui sont récupérés, recyclés et réutilisés. À titre de comparaison, en France, c'est en moyenne seulement 50% des déchets qui sont revalorisés. Et l'impact écologique ne se mesure pas qu'en statistiques. Chez Intradel, c'est d'abord de pouvoir limiter, donc c'est faire d'abord de la prévention. Donc on apprend aussi dans plusieurs domaines à pouvoir faire de la prévention, à réduire ces déchets, à faire du zéro déchet. D'ici 2024, si TEL déménage à 8, dans le but d'agrandir et d'améliorer les machines nécessaires au tri des déchets. La quantité recyclée passera alors de 3,5 tonnes par jour à 18 tonnes. Et ce matin, dans notre journal Parlez, nous vous présentions un sujet consacré aux deux candidats recteurs à l'Université de Liège. Faute de majorité de voix au premier tour, Anne-Sophie Nissen et Jean Wynan sont toujours en course pour les élections. Et nous continuons donc le dossier électoral avec une question. Qu'en était-il de la participation étudiante au vote ? Réponse avec Adrien Takoufaut, Mélanie Durie et Alice Lacroix. Le premier tour des élections rectorales, c'était ces 26 et 27 avril. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que les étudiants ne se pressaient pas au portillon. Il faisait beau, il faisait du soleil, qu'on n'était pas rassés de travail. J'en ai un peu me baladé, dès que j'avais des étudiants. « Avez-vous voté ? Oh non, venez voter ! » On a eu au total, sur 6h30, de 7h30 à 14h, 63 votes. Nous, on pouvait en accueillir aux étudiants. On avait 600 bulletins étudiants et on a étudié 40. Si parmi vous, il y en a qui ont voté, si oui, ce serait gentil de lever bien votre petite menotte. À l'encontre, 1, 2, 3, 4. Sur cette classe de 40, seul un tiers d'entre eux ont voté. À l'échelle de l'université, le taux de participation étudiante ne s'élevait qu'à hauteur de 23%. Côté représentation étudiante, ce serait au niveau de l'intérêt et du calendrier que ça coince. « Les candidats recteurs, premièrement, on n'était pas recteur, donc étaient médiatiquement moins connus de la part des étudiants. Et il faut reconnaître que les élections rectorales, ça ne passionne pas. On est dans une période qui ne facilite pas la participation. Je pense que dans deux semaines, pour la plupart des étudiants, il y a les examens, il y a d'autres priorités dans la vie. » Entrevaquer à ses occupations et se déplacer pour voter, le choix serait vite fait pour beaucoup. La question du vote à distance se pose donc. « Il y a eu des élections rectorales par voie électronique. Premièrement, ça a déjà existé. Ça existe toujours ailleurs, notamment à l'université de Mons, où cela s'est déroulé de façon électronique. Et moi, j'y crois pertinemment. Nous devons tendre vers les élections de manière électronique. » En attendant, il faudra bien faire avec un scrutin en présentiel pour le prochain tour. Rendez-vous les 10 et 11 mai prochains pour battre le taux de participation. « Qui ira voter la semaine prochaine ? Levez bien ou la main. Il me semble qu'il y en a un petit peu plus que tout à l'heure. » N'oubliez donc pas d'aller voter. « Forever is a long time coming », la première exposition de l'artiste gantois Stanley Verheig, s'installe en Outremeuse, la zone lieu des cultures alternatives à Liège, l'accueille tout au long du mois de mai. Sérigraphie, peinture, Nicolas Gobier et Thomas Schaefferzyk vous font découvrir cette expo contemporaine tout en couleurs. Aujourd'hui est un grand jour pour Stanley Verheig. Ses premières toiles et sérigraphies sont mises en place à la zone quai de Lourdes. Une première exposition en solo pour l'artiste, dans une ville qui lui tient à cœur. « J'aime cette ville. Je viens ici depuis plus de dix ans pour la musique, l'art, pour faire des expositions de groupe. À côté de ça, j'ai la chance d'exposer pour la première fois en solo. Ici, en dehors de ma ville, Gans. C'est très spécial pour moi. Je suis vraiment amoureux de la ville. C'est vraiment beau. En plus, les gens sont sympathiques. J'ai pu connaître des amis vraiment cools. C'est pour ça que je suis venu ici. Une place de choix pour cet art singulier, Noé le Laboureur explique l'intérêt d'un lieu comme la zone pour les artistes. On a une ASBL qui cherche à promouvoir les cultures alternatives et les jeunes et moins jeunes qui cherchent à organiser des choses de cultures alternatives, que ce soit des expos, des concerts ou encore d'autres choses. Parce qu'au final, ça se rejoint assez fort et que notre problème n'est pas un média ou une culture, mais le fait que ça soit peu vu en général et que ce soit dans le slam, dans les concerts, dans les expos ou encore d'autres choses, on avait du cabaret à une époque, il y en a beaucoup qui sont peu vus et qui n'ont pas leur place ailleurs. Donc on leur donne une place ici. L'exposition commence demain à 19h. Il reste assez de temps pour que Stanley Véregue accroche les dernières œuvres. Et on termine ce journal avec notre invité Romane Dujardin. Romane, vous êtes étudiante en journalisme et vous avez mené une enquête de longue haleine pour le cours de M. Vaness sur la ligature des trompes, une opération assez lourde pour certaines femmes. Qu'est-ce que vous en avez retiré ? Tout d'abord, ça a été assez compliqué de récolter des témoignages. On a procédé par placement d'affiches, notamment dans des hôpitaux, dans des cabinets gynécologiques, etc. On a fait des appels à témoins sur les réseaux sociaux. On a bénéficié aussi du site du CIPS, le planning familial, qui nous a relayés. Mais malheureusement, de ce côté-là, ça n'a rien donné. Ça s'est vraiment fait par le bouche à oreille. C'était des connaissances ou bien des amis d'amis. Donc oui, ça a été assez compliqué de récolter des témoignages. Ça reste encore un sujet assez tabou. Il y a quelque chose qui vous a marqué dans ce sujet ? Comme vous dites, tabou. C'est difficile d'avoir des témoignages. Est-ce qu'au niveau des docteurs, quelque chose a particulièrement marqué ? Oui, je me rappelle d'une phrase qu'une jeune fille qu'on a interviewée a dit. Elle souhaite toujours se faire ligaturer. Elle a expliqué qu'effectivement, ce qui la dérange, ce n'est pas qu'on la prévienne des risques de regrets qu'elle pourrait avoir par la suite. C'est surtout que quand on veut avoir un enfant à 20 ans, en général, on ne se formalise pas. On dit félicitations, super, etc. Mais quand on dit qu'on n'en veut pas, là, directement, on va remettre en question. On va chercher à dissuader. Oui, mais t'es sûr ? Tu risques de regretter, etc. Alors qu'au final, avoir un enfant, c'est aussi quelque chose d'irréversible. Et c'est aussi quelque chose qu'il faut bien réfléchir. Donc ça révèle quand même bien quelque chose de la conception des femmes qu'on a dans notre société encore aujourd'hui. L'idée notamment qu'une femme est d'office faite pour devenir mère. Justement, il y a un des aspects dans cette opération que vous ne soupçonniez pas avant de commencer votre investigation ? Un aspect insoupçonné, là comme ça, je ne sais pas. Mais par contre, on avait une sorte de thèse de départ, ou une hypothèse plutôt, qui s'est confirmée de façon assez exponentielle, assez énorme. On ne pensait pas que c'était avéré comme ça, de cette façon. Mais je ne vais pas spoiler la conclusion de l'enquête. Je vous laisserai le découvrir sur le site du Studio Bus. Merci beaucoup. Merci Romane d'avoir été avec nous. Bravo à vos trois acolytes qui vous ont accompagnés dans cette investigation. Christophe, Olivier, Ninos, Valentine Pasque et Louisa Demarquis. Et si vous n'avez pas encore eu l'occasion, comme Romane vient de le dire, de lire cette magnifique enquête, rendez-vous sur la page Facebook ainsi que le site internet officiel du Studio Bus. Et c'est sur cette info que se refait de votre journal télévisé. Rendez-vous demain à 18h pour l'info télévisée du jour. Il vous sera présenté par Lily Vaucountry. Merci d'avoir choisi le Studio Bus pour vous informer. A demain. Sous-titrage Société Radio-Canada